hey oui j'en suis j'en ai mis j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur grand tourisme 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules alors c'est les véhicules numéro 106 et c'est la peugeot 106 voilà c'était le jeu de mots 1 voilà donc la 106 rallye de 2003 or qui fait 103 chevaux ils n'ont pas 106 890 kg et elle coûte 12630 ou alors c'est un peu une voiture un peu pourri mal dire vu que c'est une voiture de rallye je voudrais me la tester voir si elle en avait dans le ventre pas alors que j'ai dit elle fait 103 chevaux donc c'est vraiment rien du tout on va voir si on a modifié un petit peu est ce que on peut peut l'augmenter un petit peu en chevaux quoi je crois pas des voitures pour et comme ça ça me donne envie de les acheter des modifiés j'aime pas voir des voitures aussi si faibles on va dire pas si vous comprenez exactement ce que ce que je veux dire en tout cas encore quand je vois des voitures aussi pourra que celle que celle là j'ai envie de de les modifier des rangs plus puissants voilà donc on peut pas mettre de différentiel centrale de distribution on peut d'habitude mettre sur les voitures de rallye voilà donc moteur niveau 3 qui nous emmène à 141 chevaux et 388 points de puissance l'ordinateur sport il nous emmène à 151 chevaux et 397 points de puissance ensuite l'admission qui nous emmène à 162 chevaux et 406 pp et j'aime en cours ce qui nous emmène à 167 chevaux et 417 pp collecteur d'échappement isométrique qui nous emmène à 144 chevaux et 423 pp convertisseur catalytique de sport il nous emmène à 193 chevaux et 428 pp ensuite turbo niveau 3 qui nous emmène à 261 chevaux et 473 pp elle a une trop on va pas la mettre c'est toujours ça de gagner on peut l'alléger donc là elle fait 792 kg et 417 pp par on reste une poids des fenêtres 732 kg et capot carbone 767 kg voilà on va rentrer légère comme voiture ça compensera un petit peu le fait qu'elle soit un petit peu un petit peu pas puissant ça on va dire voici après on va voir si on peut des pièces personnalisées mais ça m'étonnerait on peut mettre un aileron on va bien en pas un nom non non là je dis non là c'est non là même pas à des ventes waouh attention moi respect un respect pour les fêtes pour les 106 on est seul là au sol à cela et qu'ils ont fait c'est un petit côté tuning de je trouve une voiture voile avec des petits des petits ce col en rallye puis des des jantes avec la miserie rouge je trouve ça fait un petit côté tuning mais rentrer léger un stand on va changer l'huile et donc je mettrai les pneus quand les pneus terre réglages là je peux pas moi dans l'international à faire une course de rallye puis on va voir ce qu'on peut faire ce serait que c'est une voiture de rallye très faible à dire on va dire réglages mettre les pneus de terre et ne coûte à l'arrière pas mettre les pneus de terre à l'avant et ne coûte à l'arrière on s'en refait et s'en refaire me stia en même temps ça nous aurait un peu aidé d'agripper sur sur la neige et à la fois un peu sur la terre enfin ça aurait été pas mal je trouve mais malheureusement on peut pas alors on évolue des pneus vous savez pendant ça je pense que celle là c'est une traction avant c'est même sûr c'est une traction avant du coup ça sert à rien ça sert à rien que je modifie la transmission je pense pas qu'on ira au-dessus de 100 puis sur un rallye le but c'est l'accélération c'est pas la vitesse voilà voilà c'est très maniable hein elle tourne très très bien en tout cas l'intérieur est tout noir donc c'est un peu dommage par contre là j'avance pas du tout elle se règle bien aussi hein ça veut dire que je soigne plutôt bien elle a une très mauvaise accélération par contre là que j'ai dit en même temps c'est une 106 hein c'est pas une Subaru c'est pas une Mitsubishi comme ce qu'on peut voir devant moi là c'est pas des voitures comme ça c'est vraiment des voitures tranquilles c'est déjà bien qu'ils qu'ils aient proposé une 106 de rallye quand même bah elle fait pas très rallye quand même comme je disais elle fait plus tuning que rallye alors moi on sait que je n'irai pas promis avec cette lecture quoi en plusieurs tours je pourrais j'arrive à enduber les voitures comme vous pouvez le voir mais en un tour c'est impossible de doubler tout le monde quoi c'est ce que je veux dire il faudrait peut-être 2,3 tours le temps de rattraper bah les voitures les plus importantes de CactiBory rallye à savoir la 205 qui est première Ah y'a une 206 aussi y'a une 206 rallye je ne savais pas qu'il y en a eu Ah si c'est une 206 si la blanche est bleue avec le lion là si si ça me revient mais euh bah je ne voyais pas une 206 rallye là ça nous venait pas à l'esprit enfin voilà il va falloir l'RS200 aussi aussi elle gère quand même on aurait pu s'attendre à la pire mais je pense qu'il va moins d'être sur le podium par contre la montée là elle a du mal hein c'est comme la la Renault Airways de Jordini de Rally ah faut qu'on la pousse au cuivre attends les routes là elles montrent oh la 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 ils auraient pu mettre un intérieur détaillé par contre c'est assez courant hein je rappelle que c'est la même que la Citroën Saxo c'est Serge Mien un peu oh c'est fou j'ai du mal de doubler la de rattraper la 206 et la 205 mais le fort à l'RS200 et le premier je pense que ça devait être une médecine chilante sur l'Evo 10 parce qu'elle a vraiment une très très grande avance ouais la 206 et voilà une quatrième c'est quand même pas mal là pour une petite 106 comme celle là c'est quand même bien ah je vous avais dit vous avais dit la première c'était une lance mais c'était bien de lancer Révolution 10 c'était obligé de toute façon vu l'avance qu'elle avait si on la compare avec toutes les autres voitures de rallye qu'il y avait dans cette course elle était vachement avantagée donc ouais c'était la fin de cette petite vidéo donc la Peugeot 106 en tout cas j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo tout simplement et à mettre un petit commentaire en tout cas moi je vais vous laisser sur ces images d'ici là à tous et ciao tout le monde salut j'écris j'audi j'écris j' Baptist j' fuck j'ermine tout le monde j'appré� c'est Sous-titrage ST' 501